Tout ce qui est de nature inconnue inquiète, c'est-à-dire la vie, la mort, l'éternité, tout ça, c'est inquiétant parce qu'on ne connaît rien. Il y a une grande ignorance. Et à cause de cette ignorance, alors on vit dans l'attente, dans l'attente que quelque chose nous soit dévoilé pour qu'on puisse avoir du répit à toute cette souffrance. De ne pas savoir. La plupart d'entre nous, ce que nous trouvons à faire à ce moment-là, c'est de se réconforter avec une idée de ce que ça devrait être. Et on poursuit cette idée parce que cette idée réconforte la pression qu'il y a de ne pas savoir. On invente toutes sortes de choses, une vie idéale, un dieu, un maître, un sauveur, un prince charmant. Tout ça, ça fait partie de la vie que l'on a et cette vie que l'on a. On se réconforte avec les idées qu'on a, avec l'idéal, vie que l'on a créée pour pouvoir vivre dans l'existence. Sans trop chercher, parce que quand on est dans l'idéal, alors on a atteint un certain confort de ce que la vie devrait être. Et on s'assoit là-dessus et on perpétue ainsi le mode de vie que nous avons dans des illusions qu'on se fabrique. Mais la réalité, on ne la connaît pas parce qu'elle fait peur et on ne veut pas le savoir. Alors ce qu'on fait, on se réconforte. On se réconforte en se racontant des histoires. Et ces histoires se perdurent à travers les âges et on ne cherche plus. On n'est plus là à explorer l'inconnu, à explorer pour pouvoir voir au-delà de notre savoir. Parce que tout ce que tu sais te limite et tu t'accroches à tout ce que tu sais. Mais au-delà, il y a des choses à découvrir. Mais cette découverte demande que tu sois terriblement osagué, sensible et capable d'accepter que tu es dans l'ignorance. Et que la découverte pour toi sera une révélation. Mais pourquoi on ne cherche plus ? Parce qu'on est lésé. On a accepté le confort de nos idées qui nous permet de nous asseoir sur une zone établie de confort. Et toute la société ressemble à ça. Donc ce que nous voulons, ce n'est pas la réalité. C'est nos illusions. C'est nos rêves qui nous intéressent. C'est la vie que l'on a mis en place qui nous intéresse. Mais la vie elle-même, elle est trop grande. Elle est extraordinaire. Elle est quelque chose qui te fait t'asseoir pour pouvoir accepter de regarder ce qui se passe vraiment. Et le fait de rester silencieux, sans toute l'activité que tu t'es donnée pour pouvoir fuir cette ignorance, alors ça devient difficile parce que tu es très occupé, très occupé avec ton imagination, ton idéal, la vie que tu t'es donnée à vivre. Ça devient compliqué. Ça devient même un mystère. La vie devient même un mystère, alors que ce n'est pas un mystère. La vie c'est la chose la plus claire qu'il puisse y avoir. La vie c'est ce qu'il y a quand tu es silencieux, quand tu peux l'entendre, quand tu peux la sentir, quand tu peux la pénétrer, quand tu te laisses pénétrer par elle. Et se laisser pénétrer par la vie, ça veut dire que tout ce que tu sais n'a plus de valeur. Il faut que tu les abandonnes, il faut que tu les mettes de côté. Et en fait, quand tu es libre de tout ce que tu sais, alors se dévoile à toi ce qui est éternel, ce qui est sacré, ce qui est au-delà de tout ton entendement. Et c'est seulement là qu'il y a un émerveillement, parce que tu es touché par la grandeur. Autrement, la petitesse que nous vivons, tout ce que nous avons conclu, c'est tout petit par rapport à l'immensité. Donc toutes ces conclusions qu'on a, nous limitent à ce qu'on a fabriqué, à ce qu'on a appris. Et voir l'immensité, ça demande que tu meurs, que tout ce que tu sais meurt. Et peut-être que c'est là notre grand problème, c'est que nous ne voulons pas mourir à la connaissance qu'on a acquise, à tout ce qu'on a gagné, à tout ce qui profite à notre entendement, à tout ce qu'on a pu concevoir. Mourir à ça. Ne plus avoir l'idéal. Ne plus se vautrer dans ce qui est plaisir, distraction. Pour pouvoir être présent, pour pouvoir être attentif, pour pouvoir être zagué de la sensibilité de ce que la vie, elle est. Pour aller en profondeur dans ce qui se joue vraiment. Nos esprits sont partis dans la superficialité de l'apparence. L'apparence d'être ce que l'on aimerait. Et ce que l'on aimerait, justement, est tout cela, toute cette éternité à découvrir en soi. Il faut que tu arrives à voir que tout se passe en soi, et non avec ce que tu prétends pouvoir être heureux. Avec tout ce que tu prétends avoir acquis, et qui te donne de la sécurité face à l'éternité, qui est impalpable, qui est changeant. Se laisser emporter par le changement, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Parce que tu te libères de ce qui est faux à ce moment-là, et tu prends ce qui est neuf. Cette nouveauté, elle est d'instant en instant vivifiante, parce qu'elle est neuve. Il n'y a pas le passé dedans, il n'y a pas l'avenir. Il y a juste une dimension hors du temps. Et pour y accéder, il faut que tu cesses de vouloir devenir ce que tu aimerais pour esquiver l'éternité. Parce que la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait. On veut esquiver la vie. On la combat. Parce que, elle nous dérange, elle dérange nos petits trintrins, la petite vie que l'on s'est donnée, le réconfort que l'on a pour ne pas voir ce qui est éternel, ce qui est beau, ce qui est grand, ce qui est au-delà de la compréhension humaine. Et quand tu as compris que toutes tes explorations, toutes tes perceptions élargies de tout ce que tu as maintenant, alors tout réconfort est banni. Toute idée, tout idéal, toute croyance est bannie. Parce que, il n'y a que la découverte de chaque instant qui fait que la vie soit digne d'être vécue. Et que la vie soit quelque chose qui t'emporte, qui t'emporte dans une dimension où tu crées ce qui unit. Tu crées l'ambiance pour que les choses soient dans un seul ensemble, soient ensemble, ne soient pas désunies, où chacun regarde le lit à sa porte. Le fait n'est pas de savoir s'il y a un Dieu qui a créé l'univers, mais c'est d'explorer l'univers pour savoir s'il y en a un ou pas. Tant que tu ne l'as pas exploré, alors tu ne le sauras pas, tu vas inventer toutes sortes de choses, toutes sortes de Dieu qui viendra te sauver. Et personne ne viendra te sauver. L'exploration te sortira de ton ignorance et tu vas savoir, percevoir, et alors tu vas agir avec ce que tu sais. Sous-titrage Société Radio-Canada